salut à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la continuation de la petite formation yukin donc pour la création de boutique donc tout simplement comme on a laissé la boutique la dernière fois donc il était comme ça donc on a un petit menu le logo qu'on a créé et ici le footer donc là où il ya notre petit copyright donc tout simplement donc pour la continuation de création de ce site simple donc tout simplement je vous invite à aller sur votre back end comme ceci et après sur store et après sur thème donc dès que vous cliquez sur thème donc le thème les éléments du thème vont se charger bien sûr c'est un thème primitif donc il suffit seulement de changer les variables donc vous n'avez pas beaucoup de possibilités là dessus mais en tout cas on va travailler avec les moyens de bord donc tout simplement on va et aller sur home page comme ceci mais après vous avez la possibilité de créer des sections donc dès que vous cliquez sur section vous avez plusieurs plusieurs ajoutes de section que vous avez ici donc vous avez un slider donc vous pouvez créer avec des images et aussi vous avez la possibilité de créer ou bien d'afficher des produits produits dynamiques et aussi six products single products donc si vous voulez faire une seule bien un seul produit aussi donc d'autres éléments donc comme produit review donc c'est aussi les catégories donc tout simplement on va partir avec un produit dynamique ou bien dynamique product comme ceux ci donc on a la possibilité de mettre le titre le subtitle etc donc ça je veux mettre rien du tout donc ici l'affichage de des produits donc on a plusieurs types donc le slide le gris est il 1 et 2 donc tout simplement je vais choisir les produits tout d'abord comme ceux ci donc je vais choisir celui là aussi celui là donc vous avez la possibilité de choisir les produits qui vont être affichés selon votre besoin donc ici les produits qui sont sélectionnés donc ils sont ils vont changer de couleur dès que vous cliquez là dessus donc ça veut dire qu'ils seront sur la liste donc il suffit seulement que vous cliquez sur save et après quand vous actualisez votre boutique donc et sont là donc et quand vous cliquez ici donc ils sont glissables donc donc ils peuvent bouger donc tout simplement ça c'est la première méthode aussi concernant l'affichage donc ici donc je vais mettre l'affichage gris donc c'est juste pour avoir une idée donc quand vous faites affichage gris donc vous avez un petit truc comme ça donc et sont pas cela aidable aussi si vous faites style 1 donc vous aurez un autre style comme ceux ci voilà qu'ils sont très petits si vous avez beaucoup de produits à mettre bien sûr donc c'est plus stylé aussi vous avez le style 2 donc c'est mais la description sur l'image du produit comme ceux ci mais en tout cas donc sur l'exemple qu'on va faire aujourd'hui on va partir d'un slide comme ceux ci et après toujours sur la même section on page setting ou bien la page d'accueil paramètres de page d'accueil donc et je clique sur un autre une autre section et après je vais ajouter des catégories donc carrément des catégories donc ça va être plus stylé et ça va inciter les personnes à visiter d'autres catégories pour pour effectuer des achats bien sûr donc quand vous voyez ici donc concernant les catégories donc il suffit seulement que vous allez ici et vous pouvez par exemple choisir chaussures vêtements donc vous pouvez choisir les catégories que vous voulez donc je vais choisir les trois les quatre catégories qu'on a mis et après tout simplement je clique sur save et quand je clique sur actualiser ma boutique donc quand vous voyez j'ai les produits que j'aimais on slide ici et après les catégories qui sont en bas donc dès que quand le client va cliquer là dessus donc il va voir tous les produits qui sont sur la catégorie donc c'est comme ça donc c'était une façon de créer une petite boutique simple sur you can avec avec le minimum possible et avec la moindre compétence nécessaire et son utilisation de css et d'autres compétences bien sûr j'espère que ce petit partage vous a plu si vous n'êtes pas encore à venir machine je vous invite à le faire et je vous donne rendez vous la prochaine vidéo à bientôt